Et à 6h57, c'est le débriefing, le mot du jour, le mot de la fin de Daniel Morin. Absolument, mais là ça y est, c'est bon, Marie-Pierre vient de s'évanouir, je peux y aller. Et ce matin, malgré les températures de Marie-Pierre, les boss du 5-7, les incontournables Rico et Cathy, sont d'humeur taquine. Tiens, dans le 5-7, tout le monde à poil. Quand vous vous y mettez, vous, Eric Delvaux ? Allez, les caméras sont là, on y va. Eh ben ouais, à poil, à poil, à poil, à poil, comme à l'époque des cavernes au début de l'histoire de l'heure. Mais c'est une belle transition, car figurez-vous qu'aujourd'hui, le 5-7 de France Inter, entre autres, la tranche vedette de l'émission, est au Musée de l'Homme. Un musée qui fait peau neuve et qui va rouvrir ses portes demain au public. L'homme de Néandertal d'hier, au sexe neutre d'avant-hier, en passant par l'espèce Balkany. Quelle évolution, nom de Dieu, quelle évolution. Car au final, qui sommes-nous ? Qu'est-ce qu'être un être humain ? Bachar el-Assad en est-il ? Qu'est-ce qui nous différencie des autres espèces ? Nadine Morano a-t-elle la réponse ? Les frères Bogdanov, avenir de l'homme ou signal inquiétant ? L'homme peut-il génétiquement revenir en arrière ? Non ? Alors, pourquoi Franck Ribéry ? Où va l'homme quand chante Conchita Wurtz ? L'homme est-il en phase avec l'évolution de la musique, grâce à Richard Lornaque, le pianiste génie de France Inter, qui pourtant, en 2015, s'habille toujours en peau de bête ? Pour répondre à tout ça, nous avons envoyé sur place le prototype ultime de l'évolution de l'espèce. Oui, celui qu'on appelle le chénon manquant de l'info, l'étalon du direct, le lien entre la bête et l'érudit, le Patrick Erectus Cohen ! Patrick Cohen, aussi appelé le vulgariste Dominus Magnificus, qui fera toute la lumière sur le musée de l'homme, nouvelle mouture. La grande question est, est-ce que le musée nous rendra Patrick à 9h, ou bien est-ce qu'il le gardera comme exemple magistral d'une évolution réussie en milieu style ? Patrick, empaillé comme un chevreuil, posant nu et fier avec à ses pieds ses dévoués déesses, Léa, Rebecca, Charline, Hélène et Marie-Pierre, réveillés de son coma, attendant la larme à l'œil que dans un réflexe de survie de l'espèce et de son évolution inéluctable, Patrick les féconde ! Réponse dans un peu plus de 2h max.